là on est dans notre jardin familial donc on est on est deux sur ce jardin donc ma compagne et moi et donc c'est un jardin qui a pour objectif pour nous de de produire de la nourriture des oeufs c'est aussi un lieu de vie c'est un lieu où on essaye de d'être le plus autonome possible en nourriture on y tend on n'y est pas du tout mais on tend vers ça en tout cas donc c'est un objectif de vie avant d'être un objectif professionnel mais après c'est aussi un lieu où on anime des ateliers des stages des formations sur la permaculture les plantes sauvages bientôt la cuisine des choses comme ça donc c'est un c'est un lieu individuel mais un lieu d'accueil qui accueille un petit peu de public aussi donc la permaculture c'est c'est l'art de concevoir des écosystèmes durables tout simplement si on veut le faire assez simple et donc en fait c'est comment mettre sa pierre l'édifice pour reconstruire un monde dans lequel on se nourrit sainement dans lequel on va on va vivre sereinement aussi et du coup la permaculture c'est la conception la création et l'entretien d'écosystèmes durables qui s'inspire de la nature donc en fait quand au jardin ça va être comment jardiner en jardinant avec la nature et non pas contre elle pareil pour nos les constructions qu'on va faire on va faire essayer de faire des constructions le plus propre possible c'est pas facile d'être 100% cohérent mais en tout cas on va essayer de d'intégrer au mieux notre espace de vie dans notre environnement et c'est un petit peu ça l'objectif ce qui est plaisant dans dans la permaculture c'est quand même qu'on est on est au contact de la nature et on se rapproche de nos besoins profonds en fait donc on se rapproche de de ce pourquoi en effet à mon sens c'est à dire bah manger vivre respirer boire on est on est à 10 mètres de la loire on est quand même dans un terrain de jeu super c'est vraiment intéressant de de vivre sur un lieu comme ça c'est aux jeunes de s'investir pour pour l'agriculture de demain mais je pense que c'est pas vraiment ce qui manque en fait les jeunes qui ont envie de s'investir des futurs maraîchers dont je fais partie aussi je suis en train de m'installer sur un terrain un peu plus grand qu'ici pour m'installer professionnellement c'est aussi en fait c'est très très dur d'avoir accès à la terre c'est très très dur tout ça et en fait il faut vraiment un soutien des politiques et des entités publiques pour aider les agriculteurs à s'installer les jeunes agriculteurs parce que il y en a plein quand voilà on voit les les formations professionnelles les bp rea les bts agricoles les trucs comme ça il ya plus que des jeunes qui ont envie de s'installer en bio sauf que sur tout cela il y en a 80% qui vont pas trouver de terrain pour s'installer qui vont trouver que au niveau administratif c'est trop compliqué et donc il ya sûrement quelque chose à faire aussi pour les aider à s'installer mais effectivement les jeunes doivent mais le fond des gens en fait il ya même pas besoin de faire un appel aux jeunes pour qu'ils veuillent s'installer en bio c'est déjà ce qui se fait en fait je parle pas forcément des fils d'agriculteurs qui suivent le l'engin agricole et puis le qu'ils veulent redevenir céréalier comme papa je pense que c'est vraiment en train de tourner là depuis cinq six ans et que de plus en plus c'est des cd néo ruraux on les appelle les nouveaux campagnards qui ont envie de s'installer mais ça il y en a partout 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 quoi faudrait au contraire faciliter l'accès à la terre et à l'installation agricole pour pour les jeunes et je pense que c'est là le vrai défi de pas de demain mais d'hier et d'aujourd'hui quoi c'est aux jeunes de montrer la voie en fait la génération juste avant la nôtre sans forcément le faire exprès a fait toutes les bêtises l'ultra consommation ils ont tout pollué tout exploité voilà sans vouloir jeter la pierre mais c'est un fait quoi je veux dire les deux générations et surtout de la génération juste avant la nôtre des 20 30 ans à tout bousiller on peut pas leur faire changer de cadre de vie d'un coup comme ça là en ce moment ça veut dire qu'ils ont 50 60 ans on peut pas leur dire tout ce que vous avez fait c'est n'importe quoi il faut tout changer par contre on peut montrer l'exemple et je pense que ça ça marche bien quand on a entre 15 et 30 ans aujourd'hui en montrant une voie différente ça peut donner envie même aux anciens de changer de voie mais par l'exemple et je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de changer les choses aujourd'hui c'est par l'exemple et qui de mieux que les jeunes aujourd'hui pour montrer un exemple parce qu'ils sont en plein dedans c'est eux qui enfin c'est nous qui allons devoir subir la terre de dans 30 ans quoi et quand on aura le climat méditerranéen en région centre on va bien vite se rendre compte qu'en fait eh ben on aurait dû faire ça bien 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 avant on s'en rend déjà un petit peu compte mais voilà donc effectivement c'est pas que c'est aux jeunes de changer tout c'est que à mon avis c'est la plus grande d'armes qu'on puisse avoir pour changer les choses c'est c'est la jeunesse parce que ben on n'est pas encore formaté entre guillemets et on a tout à créer alors que ben c'est pas quand on arrive à la retraite qu'on peut tout changer on peut mais c'est un très petit impact alors que quand on est jeune ça va impacter plus de temps sur la planète ce qui est logique donc je pense qu'effectivement c'est aux jeunes de montrer l'exemple et il ya plein de gens qui ont des initiatives comme ça de plus en plus moi je le vois je suis formateur et tous les gens qui s'inscrivent au stage c'est des 20 30 ans quoi et donc c'est ceux qui se rendent compte que il va falloir entre guillemets subir la terre de demain et il y en a qui se posent la question ouais mais comment on peut faire des enfants dans ce monde là quoi et donc bah on a tellement d'arguments qu'on est obligé de changer les choses donc je pense que clairement c'est aux jeunes d'amorcer en tout cas la pompe pour que pour que ça fonctionne bien les jeunes sont impliqués par par des pieds en fait ils ont il n'y a pas le choix en fait c'est juste que dès qu'on met un pied dans la permaculture dans l'écologie dans 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 ce milieu on est obligé d'être impliqué directement dans le sens ça va nous toucher directement et on le sait très bien donc en fait soit les jeunes sont pas au courant soit les jeunes sont hyper impliqués il n'y a pas d'entre-deux en fait si on est au courant on est obligé de faire quelque chose en tout cas c'est comme ça que je le ressens et je connais j'en vois pas mal du coup des jeunes dont je fais partie évidemment un des copains etc quand on est au courant on est obligé d'être impliqué on peut pas rester sans rien faire en fait on est obligé de se poser la question c'est quoi le monde que je veux demain et ça en fait il n'y a pas le choix donc soit je vois des gens qui sont au courant de rien qui ont des œillères c'est à dire ben non objectif avoir une grande maison avec une piscine avoir un travail qui paye bien ok très bien enfin faut respecter soit c'est des gens qui dès qu'il y a une petite conscience une petite graine qui a germé bah elle pousse en fait cette graine automatiquement et du coup on est obligé de faire quelque chose à comment changer le monde de demain clairement manger local ça pour moi c'est le c'est le c'est le point de base avant de manger bio avant de manger moins de viande etc manger local c'est à dire que si aujourd'hui tout le monde connaissait le producteur à qui il achète les légumes ou la viande ou les yaourts ou le fromage qu'il achète tout irait mieux aujourd'hui le problème c'est qu'on a totalement déconnecté la production et la consommation et c'est ça l'avantage des des marchés locaux du des circuits courts des de la vente directe c'est que tu vois le maraîcher qui a produit ta tomate où tu vois l'éleveur qui a fait ton fromage après on est pour on est contre tu vois le producteur qui a tué un veau pour te quand tu achètes du veau et ça ça change tout en fait donc pour moi la base pour changer les choses ça va être être au contact du producteur et donc pour être au contact du producteur battu te nourris localement avec des produits qui viennent de moins de 50 km de chez toi et c'est possible et s'il n'y a pas ce produit que tu veux dans ta région soit tu t'adaptes soit tu assumes le fait que tu vas acheter un truc un peu plus loin effectivement je peux en train de dire qu'aujourd'hui faut arrêter de manger des clémentines des bananes et des avocats je dis juste que si c'était que 2% de l'alimentation des gens tout irait mieux le problème c'est que aujourd'hui on consomme beaucoup plus qu'est importé que la nourriture locale et c'est là qu'il ya un gros problème et en mangeant local automatiquement va favoriser le bio de toute façon parce que le meilleur moyen de subvenir enfin le meilleur moyen d'être rentable pour un maraîcher pour un producteur en vendant local c'est de faire de l'alimentation biologique de toute façon et sur petite surface parce qu'il ya beaucoup moins de frais il ya plus d'emprunt il ya plus tout ça quand j'achète mes légumes à la maraîchère qui est à côté de chez moi je suis content de me dire que c'est pour générer son salaire à elle et elle va consommer aussi localement elle va aller dans un bar prendre son café ici elle va aller acheter le pain elle va voilà et et tout de suite en fait l'économie va s'en ressentir bien meilleure